Nous allons entendre tout de suite la communication de Salim Dada, que je présente. C'est un compositeur, un compositeur important. Nous avons d'ailleurs l'orchestre du COSU a créé une de ses oeuvres il y a quelques années maintenant. C'était une oeuvre créée et écrite, une commande de notre chœur et orchestre. Et les étudiants ont pu jouer sa musique. C'est un musicien multi-instrumental. Il joue, il fait un percussionniste, un joueur de houd, de guitare. C'est un chef d'orchestre. Il a fondé l'Orchestre des Jeunes d'Algérie. Il a fait ses études à l'Institut national supérieur de musique d'Alger. Il a fait aussi ses études à l'Université Paris-Sorbonne en musicologie. Et je crois qu'il l'est encore. Oui, tu prépares, tu finis. Il achève une thèse de doctorat sur l'appel à la prière. Je n'ose pas dire Al-Adhan. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et donc, justement, je pense qu'il va être un peu question de cela. Depuis son retour en Algérie, il est musicologue au Centre national de recherche en préhistoire, anthropologie et histoire à Alger. Il enseigne à l'École normale supérieure de Kouba, entre autres. Il est aussi très concerné par les activités de l'UNESCO qui lui confient des missions et des travaux divers. Et je signale qu'entre janvier et juin 2020, il a occupé un poste de secrétaire d'État chargé à la production culturelle. Voilà, Salim Dada a une activité extraordinaire et débordante. Et il a trouvé le temps de se pencher sur l'Atlantide et de nous proposer une évocation de l'islam dans l'Atlantide de Thomasie. On va rentrer maintenant un peu plus dans le détail de la partition. Je lui cède tout de suite la parole. Merci Jean-Pierre Bartoli pour cette introduction un peu élogieuse. et je remercie aussi, je profite de saluer les amis ici présents, que ça me fait plaisir de les revoir depuis quelques années, notamment Claude, Thomasie, Jean-Marie Jacono, Ossian Ducosu, bien sûr Cali Stiga, qu'on ne voit pas, mais qu'elle est présente. Et bien sûr, j'en profite de remercier l'équipe chargée de l'organisation de cet événement, notamment à Bartoli, à Christophe Bennett et à toute l'assistance technique. Merci aussi aux organisateurs d'avoir insisté, parce qu'à un moment donné, j'allais jeter l'éponge, notamment quand on est passé à une version totalement en visioconférence. et après avoir aussi reçu les partitions de l'Atlantide, parce que je me faisais une idée par rapport à l'argument. Peut-être pas encore, on reste sur le premier slide. Donc, par rapport à l'argument, je pensais qu'à travers les protagonistes, on pouvait facilement retrouver des appels à la prière, un peu comme on avait trouvé ça chez David, le désert de David, ou chez Ernest Reyer dans Selam. En fait, la lecture attentive de la partie sain m'a fait découvrir autre chose, une autre facette et un autre traitement. Et du coup, merci d'avoir insisté, parce que ça m'a permis aussi de combler ce vide-là et essayer de présenter quelque chose qui serait en lien avec mon travail de thèse sur l'appel à la prière, et notamment l'aspect artistisation, que justement, oui, je suis en train de finir à une thèse que je fais sous la direction de professeur François Picard, que je salue. Alors, la rencontre avec l'Algérie coincide chez Henri Tomasi, non seulement avec l'affirmation d'une conscience politique acérée, mais également avec un désir de conciliation avec soi, avec la nature, avec la spiritualité, avec l'homme. Aurait-il voulu peut-être rejoindre la voie déjà empruntée par Camus, cette idole qui ne rencontra jamais, mais qui transcrira les mots par sa musique ? Je découvris à Tipaza qu'il fallait garder intact en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l'injustice et retrouver au combat avec cette lumière conquise. Devenir marin était un rêve pour Tomasi, un idéal qui fut symboliquement accompli, puisque le compositeur, en dépit d'une certaine violence intellectuelle avant-gardiste, on a eu la démonstration tout à l'heure à travers les critiques, que subissaient ces hommes ne sauraient les définir que comme méditerranéennes. Mais c'est en 1939 que Tomasi, fatigué de la mondanité parisienne, qu'il va prendre le voile, les voiles sur le cargo Anta, joli aussi symbole, que fut un aller-retour avec des escales, allant de Bordeaux jusqu'à Dakar en passant par d'autres ports africains. Le voyage dure six semaines entre le 25 mai et le 10 juillet. L'éminence de la Deuxième Guerre fait rentrer Tomasi et qui va être mobilisé le 24 août, la déclaration de la guerre, au fur et le 3 septembre 1939. L'objet de la communication va s'intéresser principalement sur ce drame léryque et chorégraphique, l'Atlantide, composé en 1951, et créé en 1954, en mettant l'accent sur le rapport de Tomasi avec la spiritualité et l'altérité de l'autre. La communication, je vais m'attacher surtout à l'évocation de l'islam dans cette œuvre par le biais de vocalisations religieuses caractérielles telles que le Aden, l'appel à la prière, et les prières et de plasmodi données notamment par la figure authentique, spirituelle et imposante, celle de Seguir ben Yanchir. En fait, je vais revenir juste un petit moment sur la relation entre Tomasi et l'Algérie qui est venu entre 1953 et 1955 pour trois printemps successifs, dirigeant l'orchestre de radio Algiers, et à chaque fois, pour les vacances de Pâques, il recevait sa femme au dédecamp et son fils Claude, et ils avaient à plusieurs reprises fait le voyage, visité plusieurs villes, Moussada, Biskra, où il avait rencontré des musées traditionnelles, à l'Algandra, Tingad, Kolo, la Kabili, Batna, Constantine, Tipaza, bien entendu, tombeau de la chrétienne, Arniss Miliana. Et il se trouve aussi en 1966, Claude, son fils, était en vacances à Tipaza, donc il lui parvient, Céline, Thomas, il dit, quand je pense à Tipaza, il me semble que si tu pouvais trouver une maison sur la plage qui ne coûte pas plus de 20 à 30 000 francs, je l'achèterais tout de suite pour y finir mes jours, quitte à apprendre la nationalité algérienne, si c'est épique. Il faut rappeler aussi qu'Henri, suite à cette désillusion métaphysique, mais aussi politique, et cette conscience acérée, est avérée, il écrira une lettre au responsable de Radio Alger pour dire qu'il ne retournera plus dériger en Algérie aussi longtemps qu'il restera un soldat français. Donc c'est des moments importants, c'est une position assez nette, assez tranchée, comme on le connaît Thomasie, et ça va être reflété par une série d'œuvres. Je vous invite à voir le tableau, un recensement des œuvres qui sont en lien direct avec l'Algérie. Donc 1938, Caravane, la présidence aérienne, l'Atlantide en 1951, les danses des jeunes filles kabiles et le marché kabile en 1958, qu'on a eu le plaisir de recréer avec l'Orchestre symphonie divertimentaux en 2013, et Dacine, sultane du Horgard, un poème chorégraphique en 1959, et enfin, Retour à Tipaza, la cantate profane pour récitant, chœur d'hommes et orchestre en 1966, bien sûr, sur un texte d'Albert Camus. Quant aux personnages algériens dans l'Atlantide, bien sûr, je remercie Frédéric Ducrot, qui, à travers une présentation assez contextualisante, des conditions de création, de composition, de réception critique et publique de l'Atlantide, donc m'évitera de m'attarder ici, mais voilà, je vais citer quatre personnages qui sont liés à l'Algérie, donc à Tinéa, en Tinéa, même si c'est un personnage mystique, on le découvre à posteriori, mais il se trouve qu'en Tinéa, on prend exactement les formes, les descriptions d'une reine, la reine berbère, Tin Hinen, telle que le décrivent les Touaregs, et dont aujourd'hui, il y a une exposition dédiée à Tinéa, dans le musée du Bardou à Alger, non pas loin du centre de recherche de CNRPH, donc voilà, on l'a décrit comme une femme d'une beauté irrésistible, grande, au visage, sans défaut, en tel lumineux, aux yeux immenses et ardus, au nez fin, évoquée à la fois la beauté et l'autorité, et bien sûr, les Touaregs sont revendiques héritières de cette grande dame. Touareg. Il y a aussi le Seguir Ben Chir, qui est ce targui nonchalant, à la fois passionné, à la fois sec, tel que le décrit Tanit, Zarga, mais en même temps, on découvre une facette aussi spirituelle, des choses qu'on n'aurait pas imaginé pour un tel personnage. Seguir aussi, c'est un nom qui semble arabe, mais j'ai retrouvé que c'est la description de Pierre Benoît, déjà dans la préface, je pense que c'est un personnage réel, mais voilà, Seguir Ben Chir, c'est surtout un prénom arabe, pas forcément targui, mais Tanit Zarga, c'est vrai que Tanit, c'est un prénom berbère, Zarga qui veut dire la noire, donc Tanit, la noire, mais si elle est berbère, donc elle n'est pas noire, bon, est-ce qu'on joue sur l'exotisme, est-ce qu'il y a de l'enchalance par rapport aux détails, mais voilà, Tanit aussi, c'est un caractère, c'est une femme passionnée, esclave, mais en même temps amoureuse, fidèle, et donc la représentation sonore, c'est par cette mélodie, dans le chant de Tanit, et bien sûr, il y a ce personnage atypique, le mage, à la fois caractériel, à la fois intéressant, qui rappelle aussi Ravel, ou Offenbach, et bien sûr, les lectures de Tomasi, est-ce qu'il aurait travaillé sur ça, est-ce qu'il avait une idée par rapport aux personnages, puisque pour traiter de telle façon assez particulière, mais aussi que je trouve très réussie, les caractères de chacun de ces personnages liés au Sara Algérien, voilà, moi j'ai été soufflé par Claude Tomasi, qu'il avait lu Les Tuarrages du regard, que c'était un livre familial, donc c'est le livre d'Henri Lotte, qui a été publié en 1944, et bien sûr, ça devrait y avoir aussi l'Atlantide, de Pierre Benoît de 1919, mais sachant aussi qu'il avait traduit musicalement d'Assine Sultan du regard, d'Angèle Maraval-Bertouin, donc j'imagine qu'il aurait aussi travaillé ou lu ses livres, parce que, voilà, c'est une, voilà, cette poétesse oranaise a consacré la majeure partie, si ce n'est la totalité de ses écrits sur les traditions berbères, donc on retrouve la légende de l'Ella Marnia, Chant du regard, les voix du regard, la clé du regard, le drac, donc tout ça fait qu'Henri Thomasie aurait touché aussi de façon littéraire et interposée les caractères de ces personnages. J'arrive maintenant au cœur de ma communication, donc, l'exercice était fastidieux, bien sûr, il fallait détecter sur la longueur de 2h30, les quelques passages qui peut-être de façon subjective m'auraient inspiré un appel à la prière, mais que j'essaie de démontrer de façon musicologique l'appartenance. Bien sûr, là, le volet Adan et figuration et tout ça, je ne vais pas le développer, je garde ça pour l'article des actes, mais sur le tableau, on va voir qu'il y a huit occurrences, à huit endroits, on peut retrouver des passages vocaux qui sont liés au culte musulman, notamment dans le premier acte et le premier tableau, et c'est pratiquement des passages liés au personnage de Seguir, donc, en premier récurrence, c'est à l'apparition mystérieuse de Seguir après être sauvé de l'orage par Saint-Avide, puis c'est la présentation de Seguir aux officiers français, puis il y a la prière de Seguir, le début et à la fin, et puis il y a le deuxième acte dans le huitième tableau, Seguir s'acquittant de sa dette envers Saint-Avide, je ne sais pas si vous voyez, voilà, et les prières nocturnes de Seguir au début et à la fin, et il y a un petit moment, vraiment, un cri avant le léphant de Homo de Taniserga que je trouvais aussi intéressant et qui avait une relation avec l'appel à la prière. Donc, on va passer un peu de détails, peut-être, on ne va pas faire tous les passages, mais au moins deux ou trois, parce qu'il va travailler sur des motifs qui vont être reproduits tout à l'heure et on va peut-être écouter par exemple le premier passage. « Une pierre est tombée dans la falaise, l'a sans doute blessée, mais il est vivant. » « Allah, il Allah, il Allah, me suis donc arrivé au terme de ma mission. » « Bois encore. » « Quelle est l'alcool interdit par la foi ? » « Que sens-tu mieux ? » « Lequel d'entre vous m'a sauvé ? » « Mon ami, mon mépris de sa vie ? » « La reconnaissance du juste soit sur toi. » « Quel est ton nom ? » « Et que fais-tu ici ? » « Tu m'appelles Seguir de la tribu de Kailtahat ? » « Voilà, voilà. » Donc c'est suite à l'apparition du mystérieux Seguir sauvé par Saint-Avite. Il va formuler cette phrase « Allah, il Allah, Allah » « Allah, il Allah » qui semble être tronqué. En fait, quand on parle de ça en général, c'est la dernière phrase du Adhan et on dit « La, il Allah, il Allah » qui veut dire « Nul Dieu que Dieu ». Donc là, ça manque la négation initiale là. Et puis, il y a ce témoignage d'usage dans la tradition islamique parce que c'est un mot qu'on dit, c'est une sorte de témoignage de la foi quand on est sur le point de mourir. Donc on imagine que Seguir a pensé partir de cette terre donc il professait le témoignage de foi. Mais juste après, on voit l'orage symbolisé par le bâtiment des archers qui va s'estomper progressivement. Et là, il y a cette ligne de base sur un pentatonisme qui aurait rappelé peut-être une modalité pentatonique du Sahara joué chez les Touareg. Mais bien sûr, ça, je vais le développer dans les observations. Si on n'aura pas le temps, ça va faire l'objet de regards critiques dans l'article. Et bien sûr, il y a cette mélodie « On m'appelle Seguir ». Donc ça, là, il y a cet aspect dont parlait Ducro. Donc il disait un personnage oriental. Donc là, on utilise un mot de hijaz avec les intervalles de secondes augmentées, mais avec une seconde, plutôt une sensible, ce qui donne un caractère plus dramatique. ça peut évoquer le Sahara et ce thème, ça va revenir plusieurs fois. Là, on passe à quelque chose de plus déployé, le deuxième passage, deuxième slide, où on va voir carrément la phrase ou la cinétique qu'on retrouve dans l'appel à la prière avec sa fameuse phrase ascendante et phrase descendante avec un arrêt sur le mot Allah, c'est-à-dire Dieu. C'est comme donner l'importance et le sommet et l'accent aussi sur la figure divine. L'autre passage, on passe à la troisième slide. par les chevaux de l'aurore, par les sapons et pincelants, dans la poussière qui vibraient d'or et la gloire du soleil levant. Voilà, c'est un geste vocal évoquant l'adane de façon explicite avec une cinétique mélodique telle que la coutume le veuille, une phrase ascendante puis il y a des descendantes avec un appui sur la note la plus aiguë. En général, c'est la carte ou la quinte sur le mot Allah, la figuration de la grandeur et la puissance de Dieu. Et la deuxième phrase mélodique descendante, elle contraste un petit peu avec le sens parce qu'elle lit Allah tout puissant mais le puissant là il est descendant. Il y a aussi là une petite remarque par rapport à Donc la deuxième moitié ça ne fait pas partie du adhan parce que en général c'est la phrase initiale avant la récitation coranique qui veut dire au nom de Dieu le Miséricordieux. Et là, ça me rappelle un petit peu David où on avait dans le même adhan Allahu Akbar et Salam alaykum donc est-ce qu'on est aussi sur l'orientalisme ou l'imprécision ? Donc voilà, c'était une remarque à émettre. Bien sûr là, on peut écouter d'autres exemples mais je pense qu'on peut partir directement sur le slide numéro 5 le deuxième acte quelque chose du deuxième acte Voilà, ça c'est bien. là il mixe les deux c'est-à-dire à la fois le geste Bocan et Adan le thème de présentation Voilà, je pense qu'on a bien compris qu'en deuxième acte là il présente les deux gestes à la fois celui de Adan et celui oriental de présentation de l'auteur et bien sûr il arrive à un moment donné le slide d'après où il enlève carrément les paroles mais il garde la cinétique et la mélodie c'est très plaisant ici de voir la prière nocturne de Seguir avec une vocaliste de A-A La nuit se disperse à la voûte du ciel une clarté la traverse d'un heure artificiel sur ce qui chantait sous les palmes de la verte oasis écoutez dans la nuit et le calme le long appel du tard glu à la voûte à la voûte à la voûte à la voûte Voilà, je pense que le restant des exemples, on pourra s'en passer. On écoutera le dernier extrait, ça fait dix secondes, c'est le 9e tableau. C'est l'effondrement de Tanit. Voilà celui-là. Voilà, je passe à la conclusion et je garde les observations, comme je disais, pour l'article. Donc, le mythe platonien de l'île perdue enterrée sous le sable est transformé en une épreuve initiatique. Dans le récit de Pierre Benoît, quête de sens de la vie, de la foi, de la passion et de l'amour, relation homme-femme, homme-nature, homme-divinité, etc. D'une exceptionnelle richesse musicale, dramaturgique, thématique, l'Atlantide, ce drame lyrique et choreographique de Tomasi se prête à multiples interprétations. Antinéa, la danseuse séduisante et déverante des hommes n'est que le symbole personnifié de l'Atlantide dont les victimes auraient pu et dû deviner l'anagramme anéantie. Dans une expérience de nirvana, l'anéantissement au sein de l'être infini est le but promis du sage parvenu à la vertu suprême et à la science de l'absolu. Absorber l'être particulier dans le tout universel, ainsi aurait dit également Ibn Arabi au IIe siècle. Antinéa, merveilleux demain sans avenir, c'est la poursuite de l'unique divinité, image hallucinée, que tentent de rejoindre les protagonistes de cet ouvrage. Georges Molinier, dans son ouvrage Sémieux stylistique, dit que l'artistisation possible d'une pièce de discours s'opère dans la mesure où ce discours indique du monde. Fait signe qu'il y a du monde, signale un espace du monde. Dans l'Atlantide de Tomasi, ce monde a été recréé. Il existe à travers les paysesses sonores évoquant le Sahara, les personnages des tergis, séguirs, étanites et leur foi musulmane. Les prières de séguirs sont une recréation stylisée des vocalités de l'islam, évacuée de son contexte archétypal, mais réfléchissant tout de même spiritualité et émotion, par l'évocation, l'esthétisation et l'artistisation d'un matériau musical traditionnel de type religieux, les vocalités liées à l'adam islamique en l'occurrence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Salim. Là aussi, j'applaudis et je pense que tout le monde se joint à moi dans un silence qui n'est pas… J'espère que tu entends ce silence comme extrêmement bruyant. Bravo, bravo pour cette intervention et je te remercie beaucoup de nous avoir frustrés d'un certain nombre d'exemples que tu as préparés. Ça nous met l'eau à la bouche car nous sommes sûrs que nous aurons énormément de détails dans la version écrite que nous réaliserons pour les actes du colloque. Donc, merci d'avoir tenu les délais. Eh bien, je vais ouvrir la discussion pour cette séance à l'Atlantide et à la relation à l'altérité et en même temps à la réaction aussi très partagée de la critique en particulier et en même temps aussi très unanime quand même. Il y a quand même un nombre très impressionnant de critiques extrêmement élogieuses de la partition. C'est ça qui me frappe. Et ce qui me frappe aussi dans la deuxième intervention, c'est une sorte de réponse aux critiques de Jacques Bourgeois que fait Salim en disant que cet orientalisme-là est une évacuation de l'archétypal au profit de l'artistisation. Donc, on a la réponse à Jacques Bourgeois et c'est Salim qui nous la donne en quelque sorte. J'ouvre tout de suite le débat pour chacun d'entre vous si vous voulez intervenir. Donc, essayez d'activer la petite main bleue si vous y arrivez et si vous n'y arrivez pas, ne vous en faites pas, faites-moi signe. Là, je viens d'afficher l'écran en essayant d'avoir le maximum d'entre vous sous les yeux. Donc, avez-vous des questions à poser aussi bien à l'intervention de Frédéric Ducrot qu'à celle de Salim Dada ? N'hésitez pas. Je ne vois pour l'instant aucune main levée, mais c'est peut-être difficile à trouver. Ah, Gilles Demonnet a réussi. Alors, comme il a réussi à lever la main, je lui passe en cadeau la parole. Gilles. Merci beaucoup et merci aux deux intervenants. En fait, c'est une demande d'information plutôt qui s'adresse à Frédéric Ducrot. Je me demandais dans quelle mesure, compte tenu de l'intérêt d'Henri Thomasie pour le cinéma, dans quelle mesure les films de Frédéric Ducrot et de Pabst avaient pu, à un moment ou à un autre, intervenir dans le processus créatif, en tout cas dans la réflexion de Thomasie. Et est-ce que c'est documenté ? Écoutez, je n'ai rien trouvé justement sur ça concernant Henri Thomasie. Il ne s'est pas exprimé là-dessus. Là, ce sont juste des remarques de la presse qui, eux, ont fait des mises en perspective par rapport à la création de l'Atlantide. Sauf si Claude a quelque chose à rajouter. Claude ? J'ai un très mauvais flux depuis un moment donné. C'est pour ça que j'ai coupé la vidéo. C'est uniquement pour ça. Très bien, très bien. Effectivement, dans les entretiens aux manétophones, les interviews que j'ai faites avec mon père, il rappelle très, très précisément qu'il avait été marqué par le premier des films. Alors, je ne sais pas si le premier, c'est Pabst, je mélange un peu. Fédère, c'est Fédère. C'est Fédère, c'est Fédère. Voilà. Enfin, il les avait vus à cette époque et c'était vraiment resté en sa mémoire. Donc, je pense que le fait que le premier film fait était muet a joué dans son idée de faire d'Antimila un personnage muet. C'était un peu le sens de ma question aussi, puisqu'on a beaucoup. Je pense que vous avez raison. Merci beaucoup. D'autres questions ? Vous aurez remarqué que le décor que j'avais mis lorsque ma vidéo marchait était un décor non pas de la création de l'Atlantide à Mulhouse, mais un décor réalisé par Odette Caen pour les représentations, puisqu'elle a créé les décors et les costumes pour les représentations de Vichy, notamment de l'Atlantide, donc la salle de marbre rouge. Oui, très belle image. Je vais essayer de la remettre deux secondes. C'est très mauvais chez moi ce matin. D'autres questions ? Je voudrais poser moi une question à Salim à propos de deux choses. Une première petite question, peut-être d'abord un petit commentaire, une supposition sur Tanit Zerga, la mention « la noire » n'est peut-être pas une allusion à la couleur de peau, mais pourrait peut-être, je ne sais pas, une allusion à la couleur des cheveux, comme les personnages aux cheveux d'Ebène. Parce qu'on voit très souvent ça dans la littérature française, où on dit « un tel la noire » pour indiquer que la personne en question a des cheveux extrêmement bruns, extrêmement foncés. On le trouve assez régulièrement dans la tradition littéraire. Je ne me souviens plus, mais Tanit Zerga, c'est dans Pierre-Benoît ? Il me semble bien que c'est dans Pierre-Benoît, je ne sais plus trop, l'adjectif. Et puis, une deuxième question. Est-ce que l'on sait si Tomasi avait consulté des ouvrages sur la musique arabe pour ses compositions ? Voilà, deux questions de ce thème. Oui, oui. Pour la première, alors peut-être que je me suis mal exprimé. En fait, en Algérie, quand on dit quelqu'un est azarag ou quelqu'un qui est zarga, qui veut dire « elle est black », mais en fait, azarag, ça veut dire « bleu ». Mais c'est le bleu des Touaregs, en fait. Si les Touaregs sont connus pour être des hommes bleus, donc c'est des hommes zolk. Mais c'est vrai que zarga, c'est le mot qui est arabe, c'est-à-dire c'est un adjectif arabe qui n'est pas forcément berbère. Et puis, « shir ben segir », moi j'aurais pensé que « shir ben segir » ou « segir ben shik », ça aurait été peut-être un arabe de la région d'Al-Bayad, où il y a surtout la zaouya ben shiur ou quelque chose qui aurait un rapport avec des confréries musulmanes arrivées de l'Arabie par les tribus hillaliennes. « Segir » aussi, ça veut dire « le petit ». Mais c'est vraiment des noms très usages dans cette région-là. Ce qui m'a étonné, c'est que dans le livre, alors c'est la préface de Jean-Benoît, Pierre-Benoît, où il parle de ce personnage, c'est-à-dire le guide, et il donne le nom « segir ben shik », mais dans le livre, c'est-à-dire dans l'histoire, il donne un autre nom à ce targui, un nom à résonance carrément targui, donc je suis en train de chercher l'endroit. Et ça a vraiment une consonance. Voilà, « egg anto anwen ». Et le mot « egg », c'est comme « ben » ou « fils d'eux ». Donc c'est typiquement du mahar targui. Après, sur la question de la documentation, est-ce qu'il aurait travaillé sur des ouvrages ? Ça, j'en sais pas beaucoup, mais je pense pas, parce que je trouve que Tomasi, dans son traitement du matériau ou des personnages, c'est quelqu'un qui reste quand même pas du tout folklorisant, c'est quelqu'un qui s'inspire et il transforme les choses à sa sauce. Moi, j'étais très étonné quand on avait créé les danses des filles berbères ou le marché kabyle, je m'y attendais à retrouver des sonorités un peu à la Saint-Sense où on avait créé ça et ça n'avait rien à voir. Il n'y avait pas de motif ni rythmique ni mélodique. C'est une sorte d'impression du moment introverti qui a été transcrite musicalement par Henri Tomasi. Et je trouve dans l'Atlantide qu'il y a beaucoup de ça, bien qu'il y ait un effort de contextualisation spatio-temporelle par rapport à un récit qui se déroule à la fin du XIXe siècle pour le Sahara algérien. Donc, il y a quelque chose en ça, mais d'où il a transcrit ? Moi, j'avais posé la question à Claude Tomasi s'il avait rencontré des musiciens. Donc, il m'a confirmé qu'en 1954 ou 1953, il avait vu des troubles d'un musicien à Viscra. Mais sinon, le cargo qu'il a amené jusqu'à Dakar en passant par le Maroc, ça ne fait que des petits escales d'une unité. Donc, ce n'était pas l'occasion de transcrire des mélodies. Donc, on n'est pas dans la démarche bartokienne ni dans la démarche de Salvador Daniel, mais quelque chose qui serait, je pense, dans la stylisation d'une idée déjà et des impressions de voyage. D'autres voulaient dire quelque chose ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Salim. Effectivement, il n'avait pas de recueil de musique arabe. Ce n'était pas quelque chose qui était dans sa bibliothèque. Donc, effectivement, il n'avait pas vraiment étudié la musique arabe. Et puis, Salim, une chose qui me paraissait très intéressante et que j'ai appris en t'écoutant, c'est quand tu as parlé d'Antinéa comme d'une reine que les Touareg reconnaissaient. Et ça, je dirais, j'aimerais en savoir plus parce que finalement, je pense qu'elle n'est pas du tout évoquée par Pierre Benoît. Donc, c'est intéressant que ça se rattache à quelque chose qui est authentiquement, voilà, Touareg. Alors oui, c'est intéressant de le dire parce qu'en fait, même si on voit les syllabes, c'est-à-dire Tin Han ou Tin Hin Han et Antinéa, on n'est pas très loin de la prononciation. Et Pierre Benoît s'en inspire parce que c'est un personnage mystifié, adoré, voire même adulé chez les Touaregs. C'est l'héroïne un peu de la race. Et donc, c'est surtout au début du siècle, c'est-à-dire dans les années 10 et 20, je pense que c'est la même période où le livre a été écrit, où Léon, le euro, c'est un officier français, mais aussi un explorateur, il avait fait une première publication sur cette légende-là. Bien sûr, il a transcrit le récit légendaire des autochtones de la région. Et donc, le tombeau de Tin Hin Han, on le retrouve aujourd'hui, il est dans l'Aha-Gar, donc à pratiquement 2 300 kilomètres au sud d'Alger. Et il y a une reproduction, je peux vous envoyer tout à l'heure, là justement, sur le commentaire, la photo de son tombeau qu'on a reproduise dans le musée du Bardo, qui accueille aujourd'hui l'exposition sur Tin Hin Han, donc son histoire, sa légende, ses réalisations, et même les affiliations tribales qui remontent à ça. Moi, je pense que Tin Hin Han a été tellement inspirante que Pierre-Benoît aurait travaillé sur ça, parce que c'est la femme qui dominait les hommes, qui dominait tout, qui avait créé sa civilisation, mais là, elle a été transformée peut-être justement par rapport au mythe de l'Atlantide, à une femme, à une barbe bleue féminine qui dévore les hommes, qui inspire les hommes, pour laquelle les hommes se mettent en esclavage volontiers. Autre question ? Moi, je veux bien intervenir. On voit effectivement que ce qui fait une des spécificités de cet ouvrage, c'est un mariage improbable entre l'opéra et le ballet, ce choix d'une danseuse comme personnage central. Est-ce que Tomasi a rencontré des difficultés par rapport à cette option improbable ? Comment il s'en est sorti ? Comment il a argumenté ? Parce que quand on s'apprête à produire un ouvrage qui sort des sentiers battus, on fait face justement à ce genre d'opposition. Donc, je voulais savoir, peut-être auprès de Frédéric, s'il y avait un peu des connaissances par rapport à ça, pourquoi et comment. Et est-ce qu'il y a d'autres situations comme ça avec des ouvrages vraiment qui sont décalés par rapport aux productions habituelles ? Frédéric était déconnecté de pauvres. Je ne sais pas s'il a entendu la question. Moi, je voudrais quand même rappeler deux choses. C'est-à-dire que dans la contextualisation historique, il y a eu quelques précédents quand même. Je pense en particulier à Padma Vati, de Roussel, qui avait justement comme ambition de faire un opéra-ballet moderne. Et donc, il y a déjà, il y a quand même eu quelques points. Évidemment, il y a la muette de Portichy, mais enfin, la muette de Portichy ne se jouait quasiment plus, je pense, dans les années en question. Daniel Pistotte doit en savoir d'ailleurs. Il y a peut-être des choses sur la question de ça. Mais peut-être que maintenant, Frédéric, peut-être, tu es revenu, tu es revenu avec nous. Je ne sais pas s'il avait des problèmes de connexion. Je ne sais pas s'il nous entend. Donc, Frédéric, est-ce que tu nous entends ? J'ai l'impression qu'il a des problèmes de connexion. Ça fait trois fois que je dois le réadmettre dans la salle parce qu'il n'arrête pas de se déconnecter, le pauvre. Le pauvre, oui. Donc, il a des difficultés. Il n'a pas pu entendre la question. Est-ce que quelqu'un pourrait… Voilà, Cécile, vas-y, je t'en prie. Moi, juste en attendant peut-être le retour de Frédéric parmi nous, je voulais juste aussi apporter quelques éléments de contexte puisque à la fin des années 40, il y a aussi un compositeur français qui s'appelle Marcel Delanois qui a fait ce qu'il a appelé un choréopéra avec, sur le thème de Puck, d'après Shakespeare, et le personnage de Puck est un personnage muet et dansant. Donc, peut-être simplement nuancer, je pense, un tout petit peu le caractère complètement unique de ce genre d'expérimentation parce qu'effectivement beaucoup plus tôt on a eu des exemples avec Roussel et aussi ne pas oublier que la danse dans l'opéra français a quand même historiquement une place assez importante qu'elle ne perd pas dans différents genres, souvent les genres plus comiques, mais il y a quand même aussi une culture, je pense, de la présence de la danse même si c'est par petites touches, même si c'est décoratif. Les ballets sont aussi historiquement des éléments du spectacle à l'opéra et peut-être replacer un tout petit peu ces spécificités dans le cadre plus général de cette histoire de l'opéra en France. On peut éventuellement évoquer aussi le martyr de Saint-Sébastien créé pour Rubinstein où le personnage principal est quand même une danseuse qui ne chante pas mais qui fait des évolutions. Ça s'inscrit dans ce que vous venez de dire. Mais bien sûr, sinon, il y a le Padmavati qui a été repris je crois en 1923 ou 1924 qui a été conçu avant. Il y a un caractère finalement original en soi mais il n'est pas si exceptionnel à mon avis que cela dans le contexte français. Merci beaucoup à Cécile et à Jean-Jacques pour ces précisions historiques détaillées. d'autres réactions. On a un petit peu dépassé le temps mais le sujet est très passionnant. Je crois qu'il y a quand même une relation à l'altérité et à l'autre qui est tout à fait passionnante et en même temps une position de Thomasie qui est extrêmement intéressante à commenter. On pourra peut-être d'ailleurs y revenir dans le courant de l'après-midi de demain sur cette question de Thomasie et de l'altérité parce que j'ai l'impression que c'est un immense sujet et que c'est un sujet extrêmement passionnant vu l'importance de ce thème d'inspiration dans sa musique et en particulier sa relation aussi. Je me souviens que dans les actes du colloque de 2014, il y a une intervention de Michel Duchesneau qui indique bien aussi cette relation à la musique des autres cultures qui se fait d'une façon différente justement parce que maintenant il y a le cinéma, il y a l'enregistrement et donc les sources sont différentes évidemment de celles que pouvait avoir la génération précédente jusqu'à Ravel inclus bien que Ravel évidemment pouvait entendre lui aussi évidemment des disques etc. Il l'a fait, on le sait mais en tout cas pour Saint-Sens c'est vrai que là il y a une évolution très très nette dans les sources possibles dites authentiques sur lesquelles ils peuvent se référer. Peut-être il est neuf on se donne encore une minute et puis ensuite on achève Henri pardon Claude excuse-moi Céline est-ce que tu te souviens de ce que mon père a, la tentative qu'il a fait d'adapter la question est-ce que tu peux en parler la question d'Henri Alec ? Oui, oui, oui j'avais vu ça et c'est dommage qu'on n'a pas eu c'est-à-dire le projet n'a pas eu lieu parce que c'était intéressant aussi de voir oui, ça c'est-à-dire l'adaptation d'un livre qui n'est pas forcément un livre dramatique ni de la littérature mais c'est surtout c'était les retours d'expérience et et un saut et une voix plutôt un cri haut et fort contre les opérations d'interrogatoire ce qu'on appelait à l'époque d'interrogatoire de l'armée française durant la guerre d'Algérie et le retour de Tomasi il était très fort il en a même eu l'idée de mettre ça en musique comment quelle forme adopter est-ce comme comme un retour à Tipaza ou quelque chose de plus impressionniste on aurait aimé avoir ce projet concrétisé et qui qui donnerait aussi le sens tout à fait juste à l'engagement de Tomasi envers les causes de libération des peuples c'est en quelle année ça ? il a écrit il a travaillé dans les années 60 il a travaillé dans les années 60 mais le manuscrit Égypte existe on voit il avait recopié il avait fait un découpage du texte d'Henri Allègue donc sur la question et il avait clairement noté dans ce manuscrit qui est où à la bibliothèque nationale ou à maintenant je ne sais plus il avait à l'époque il avait noté l'hymne algérien alors je ne sais pas exactement lequel est d'ailleurs et il comptait l'utiliser mais finalement il a renoncé à ce projet estimant que ça n'était plus d'actualité du tout oui c'est ça moi j'avais juste une question est-ce qu'il avait pris contact avec les éditions de Minuit avec l'entourage de l'auteur pour ça pour cette adaptation il en était allé jusqu'où dans ce projet il avait eu l'autorisation d'Allegue de le faire pas d'autres détails d'accord et le livre il avait été interdit il me semble oui il a été interdit pendant la guerre il est sorti avant la fin de la guerre et il avait été interdit d'accord et il l'a abandonné bien après finalement oui je ne sais plus exactement de quand date la composition parce qu'il y a vraiment son écriture en inscrite compris avec des notations musicales mais je pense que c'est je ne sais pas si c'est avant 62 ou après je ne sais pas d'accord peut-être que je vous poserai des questions là-dessus d'accord et moi je retrouverai le manuscrit ou une copie du manuscrit pour être plus précis merci ah oui ça peut faire même un projet de recréation si la partition elle est assez achevée non non la partition n'est pas achevée ce sont des notations musicales c'est un travail de préparation c'était un travail de préparation en revanche ça pourrait être édité intéressant en tous les cas historiquement oui oui il avait noté l'hymne algérien mais qu'est-ce que ça pouvait être à l'époque je ne sais pas alors si c'est dans les années 60 l'hymne algérien c'était pas semaine c'est celui qu'on connaît aujourd'hui celui-là il a été adopté en 56 avant ça il y avait un autre hymne en 52 celui de Fida al-Jazaer et c'était c'était le parti l'étoile africaine donc depuis 56 après avoir été composé à trois reprises on a à Alger et puis à Tunis et puis une dernière composition sous l'égide de Mohamed Fouzi à l'époque un célèbre comédien producteur et compositeur chanteur donc c'est la version qui a été adoptée par le FLN et a été donnée Dieu dans l'émission La Voix de l'Algérie sur la radio du Caire depuis 56 on entend cette donc c'est l'hymne officiel il y a eu un rajout en 62 après l'indépendance on a rajouté les quatre mesures les quatre premières mesures les coups de 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 ajouté par Haroun Rachid pour donner un caractère plus militaire plus introductif à l'îme d'accord tu pourras comparer sur le manuscrit oui une autre qu'avait écrite mon père très bien très bien volontiers je le ferai volontiers très bien je m'aperçois qu'il est 12h15 nous avons dépassé de d'un quart d'heure en fait le temps de notre matinée mais je je trouvais tout cela passionnant nous n'avons pas épuisé le sujet tant mieux et je crois que eh bien je ne sais pas ce que tu en penses Christophe mais il faut s'arrêter il faut que nous ayons le temps de nous restaurer de déjeuner et de nous retrouver donc cet après-midi bravo bravo à tous les intervenants et bravo